C'est le moment de la période des questions. La députée de Dufferin-Chaledon. Ma question s'adresse à la première ministre. L'Alberta, le Manitoba, l'économie britannique, le Québec et le Nouveau-Prince-Vic donnent de la protection aux enfants de plus de 16 ans. En Ontario, les sociétés d'aide à l'enfance doivent rejeter les enfants de plus de 16 ans, même sauf si c'est continu. On refuse des jeunes qui demandent de l'aide. Quand est-ce que vous allez, Madame la Première ministre, donner des soins de la société d'aide à l'enfance aux jeunes de plus de 16 ans? Merci. Je sais que la ministre des services à l'enfance et à la jeunesse veut répondre, mais j'apprécie que la députée d'Enfance soulève cette préoccupation. Je sais que la ministre travaille pour avoir plus de soutien et je sais qu'on a plus de choses à faire, mais je dirais à la députée d'Enfance qu'on étudie la façon de comment aider mieux les pupilles, les gens qui sont pris en charge, comment on peut les aider pour l'éducation postsecondaire et dans la question complémentaire, on va donner des détails spécifiques. Merci, question complémentaire. Ce n'est même pas mentionné dans la lettre de mandat de la ministre. Je ne sais pas comment on peut parler de l'importance si elle ne reçoit pas la tâche dans sa lettre de mandat. Non seulement les autres provinces pensent que c'est important de donner d'aide aux jeunes de plus de 16 ans, mais dans le rapport des jeunes qui ne sont plus pris en charge, on dit qu'il faut protéger les jeunes jusqu'à l'âge de 18 ans, l'âge défini par les Nations Unies. En arrêtant les services, on va contre les droits de l'enfant selon les Nations Unies. et on devrait donner de l'aide jusqu'à l'âge de 18 ans. Il y a toutes sortes d'associations qui appuient d'augmenter cet âge à l'âge de 18 ans. Quand allez-vous le faire? La ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse. Merci, M. le Président. Je veux remercier ma porte-parole du Parti de l'opposition de cette question importante, ce jour en particulier où il y a tellement de gens de l'association ontarienne, des sociétés de l'aide à l'enfance, des partenaires autochtones. On a parlé exactement de ce qu'elle demande aujourd'hui quant à l'âge de protection des enfants en Ontario. Et comme la porte-parole le sait, du fait qu'elle était à des sciences d'information, l'examen de la loi sur la protection des enfants, c'est un thème très important. Est-ce qu'on devrait rajouter la date de protection? Je vais prendre les conseils de cette fédération très importante. Et donc, nous sommes en train d'étudier. Je suis guidé par ce qui est mieux pour les jeunes et les enfants, ce que le secteur nous dit. Et nous sommes tous d'accord que la protection et le bien-être des enfants, c'est très important en Ontario. Merci. Question complémentaire finale, le député du Stormont d'Annazis, Al-Blind-Gerry. Merci. Je reviens à la ministre. D'augmenter l'âge de la protection, c'est ce qui va améliorer l'examen de la loi qui a été complété plus tôt. Ça vient de l'ordre du feuilleton. Nous devons protéger les jeunes des problèmes d'itinérance et de les forcer de sortir de l'école et devenir des victimes des crimes. Est-ce que le gouvernement va adopter le projet de loi 54 d'ici cet été? C'est la bonne chose à faire, madame la ministre. Réponse la ministre. J'apprécie la question de l'opposition. Toutes les bonnes idées qui sont données, je les accepte pour protéger, pour appuyer nos enfants et nos jeunes à risque qui ont besoin de protection. Et je pense que toutes les idées sont bonnes. On prend un certain nombre de mesures dans notre gouvernement pour améliorer la protection et le bien-être des enfants et des jeunes. Nous appuyons les sociétés d'aide à l'enfance et on continue à investir de l'argent. Ces sociétés font un bon travail à l'échelle locale, mais je suis ouverte à d'autres idées pour améliorer les soins. La députée de Delfin-Cown, s'il vous plaît. Nouvelle question. Le député d'Elgin, Middlesex. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Notre province a dit qu'on va recevoir 10 000 réfugiés syriens. Quand ils arrivent, devraient avoir les mêmes soins de santé et que tous les ontariens s'attendent à avoir l'interruption du président. Merci. Veuillez compléter. Mais il y a plus de 800 000 ontariens qui n'ont pas de médecin de famille et en même temps, ce gouvernement a réduit 50 postes de résidence médicale. Est-ce que vous allez continuer à réduire le poste de médecin résident? Drez-en en médecine. Réponse de la première ministre. Je suis très surpris que le député d'en face pose la question, vu que son chef, interruption du président, ça va dans les deux sens. Des commentaires ne sont pas inacceptables, s'il vous plaît. Son chef a été parti d'un gouvernement qui a réduit les services de santé. Notre gouvernement a repris ses coûts. On a payé ses coûts pour les réfugiés. Et le nouveau gouvernement libéral fédéral va faire davantage pour les réfugiés. Et on a dit qu'on veut appuyer les réfugiés. On va revenir sur la décision. Je suis très content que dans nos réunions hier à Ottawa, c'était clair que le soutien qui était en place, qui ont été réduits par le gouvernement conservateur, seront remis en place. Question complémentaire. Je reviens à la première ministre. Basé sur le commissaire des Nations Unies, Les réfugiés peuvent avoir beaucoup de problèmes de santé chronique, de grossesse et de santé mentale. Et on peut avoir... Ça sera difficile de leur donner des soins. Et les médecins, comment est-ce qu'ils vont donner de l'aide aux réfugiés si vous réduisez les services ? Arrêtez d'attéquer les médecins et les infirmières et laissez-les traiter les réfugiés syriens. Réponse la première ministre. Je vais commencer en disant que je suis tellement fier de cette province et de ce pays, M. le Président, du fait qu'on ouvre nos portes et que ça soit clair, qu'on va prendre nos responsabilités très au sérieux pour aider dans cette crise humanitaire. Et si le député d'en face dit que nos médecins ne vont pas travailler avec les réfugiés parce qu'ils ne sont pas payés assez, M. le Président. Je pense que c'est une honte. C'est une position honteuse. Et ce n'est pas ce que je sais des médecins ontariens. Merci. Question complémentaire, M. le Président. Je reviens à la première ministre. Ce gouvernement a planifié le poste à 1,5 % d'augmentation. La croissance normale, c'est 2,5 %. Il y a 150 000 nouveaux patients dans la génération des baby boomers. Ce budget n'a pas alloué des fonds pour cette augmentation. Est-ce que le gouvernement va pénaliser les médecins qui veulent aider les réfugiés syriens si le plafond est dépassé? Réponse de la première ministre. J'espère que le ministre de la Santé va répondre à cette question. Mais je dois confronter le député. La réalité est que nous ouvrons nos portes à 10 000 réfugiés. C'est notre obligation morale de le faire. Je suis fier du gouvernement libéral au palais fédéral qui réinstaure les services de soins de santé aux réfugiés. Je me fie aux professionnels de soins de santé qui vont assumer leurs responsabilités et qui vont s'occuper des réfugiés. C'est ça le rôle des médecins de la province. Nouvelle question, chef du troisième parti. Ma question se trace à la première ministre. L'un des défis les plus grands que nous affrontons aujourd'hui, c'est le changement climatique. En 2008, cette Assemblée législative a appuyé un système d'échange et de plafond. Mais nous avons attendu huit ans. Il n'y a rien qui a été réalisé. J'espère que l'annonce d'aujourd'hui sera différente. Mais n'importe quel plan sera affaibli et sera moins efficace à la suite de la décision de vendre either one. Les libéraux donnent nous l'un de nos outils les plus importants pour combattre le changement climatique au secteur privé. Est-ce que le plan peut nous expliquer pourquoi est-ce que la première ministre priorise les intérêts privés au lieu de la qualité de l'air ? Je souhaite la bienvenue à la chef du troisième parti. Nous continuons donc d'agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La réalité, c'est qu'une initiative très importante a été réalisée. Une initiative dont l'ancien premier ministre a parlé lorsqu'il a loué les réductions en émissions de gaz à effet de serre du pays. Cette initiative était ontérienne. C'était amorcée par l'ancien premier ministre de la province. Nous avons éliminé l'utilisation des centrales au charbon. Cette initiative est la plus importante en Amérique du Nord par rapport à la réduction des gaz à effet de serre. Je suis heureux que la chef du deuxième parti fasse partie de cette discussion. La chef du deuxième parti. Une hydro-one privatisée n'a qu'un rôle de générer de l'argent pour ses actionneurs. Le plein d'électricité que l'on consomme, le plein d'argent pour les investisseurs. Une hydro-one privatisée fait en sorte que le gouvernement perd un outil qui nous permettrait de lutter contre le changement climatique. C'est un fait. Les services publics en Colombie-Britannique, en Alberta et Québec, investissent énormément dans la conservation et les consommateurs paient moins. pourquoi est-ce que cette première ministre est en arrière-marche et pourquoi est-ce qu'elle vend hydro-one? La première ministre. Peut-être que la chef du troisième parti aimerait voir ce qui se passe en Alberta. Il y a une distribution privée et peut-être qu'elle aimerait bien savoir ce qui se passe là. Il y a eu une décision prise par la première ministre néo-démocrate et elle fait partie des négociations. Elle ira à Paris avec moi, avec le premier ministre, avec les autres premiers ministres provinciaux. Et donc nous aurons une initiative progressiste pour réduire le changement climatique. C'est ça nos travaux. Nous avons décidé d'interdire les centrales au charbon. J'ai hâte d'écouter l'annonce qui sera faite par rapport à notre stratégie en matière de changement climatique. C'est très important et j'espère que la chef du troisième parti va l'appuyer. La chef du troisième parti. C'était seulement après que la première ministre de l'Alberta a agi avant que la première ministre de l'Ontario a agi. Le Québec, le Manitoba, la Colombie-Britannique, toutes ces provinces ont des facteurs d'électricité beaucoup moins élevés que l'Ontario. À l'ordre, redémarrez le pendule. Le ministre de l'Énergie veut terminer. Et ces provinces ont le plus d'investissement dans la conservation, deux fois plus élevés qu'en Ontario. La vente d'Hydro One va vouloir dire moins de conservation. Le moment est venu de prendre la bonne orientation pour l'économie et pour l'environnement et d'annuler la vente d'Hydro One. Est-ce que la première ministre va avouer que c'est une mauvaise affaire pour l'environnement? La première ministre, la question des montres que la chef du troisième parti ne comprendra pas très bien la situation. Nous avons commencé à mettre fin à l'utilisation des centrales au charbon. Nous avons continué une initiative qui a été amorcée il y a quelques ans et nous avons fermé ces centrales. Nous avons renouvelé le secteur de l'énergie renouvelable. C'est tout à fait excellent que Rachel Notley a pris la décision, mais l'Alberta a du travail à faire. Nous sommes sur cette voie. Nous avons commencé cette initiative. Nous avons beaucoup sacrificié afin de réduire les gaz à effet de serre. Et nous allons continuer de le faire. Et nous allons mettre en œuvre un système de plafond et d'échange qui va encourager l'innovation et rendre nos entreprises plus concurrentielles. Nouvelle question, chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la première ministre. Sur la page 5 du rapport, le directeur de responsabilité financière a dit que les recettes nettes de la vente de 60 % d'Hydro One seraient environ 1,4 à 3,1 milliards de dollars. Mais le gouvernement dit que la vente va nous donner 4 milliards de dollars. Mais 3,1 est inférieur à 4 milliards. Et 1,4 est beaucoup inférieur à 4 milliards. Les chiffres de la première ministre ne fonctionnent pas. Et c'est les familles antériennes qui vont ramasser la facture. Est-ce qu'elle va avouer que son plan d'Hydro One ne fonctionne pas? Nous sommes sur la bonne voie d'avoir les 9 milliards de dollars dont nous allons investir et qui seraient utilisés aussi pour payer la dette. Maintenant, le chef du troisième parti dit qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour investir dans le transport en commun. Elle doit décider où elle se fie aux investissements ou elle ne se fie pas. afin de faire ces investissements, il nous fallait utiliser nos actifs pour investir dans d'autres actifs. C'est pour ça que nous élargissons l'actionnariat de Hydro One. Les municipalités et les chefs de la province ont besoin des investissements pour des projets d'infrastructures. Ils ont besoin de ces investissements afin d'être rentables. Elle l'appuie ou elle ne l'appuie pas. Complémentaire. 1,4 milliard de dollars, ce n'est qu'un pour cent du plan de la première ministre en ce qui concerne les investissements dans le transport en commun et les infrastructures. Ce n'est qu'un début. Tout le monde est au courant que la vente d'Hydro One est une mauvaise affaire. Et ce gouvernement ne l'accepte pas. Le ministre des Finances a dit que le gouvernement a déjà recueilli 3 milliards de dollars, mais le gouvernement assume qu'il va recevoir d'argent qu'il ne recevra pas. Le gouvernement falsifie les comptes. Vous avez le droit d'avoir votre propre avis, mais vous n'avez pas le droit d'avoir vos propres faits. Est-ce que la première ministre a avoué que son plan dépend d'avoir des milliards de dollars qu'elle ne serait pas en mesure de dépenser? La première ministre, la réalité, c'est que nous avons déjà 3 milliards de dollars. Nous sommes sur la bonne voie et nous allons réaliser ce montant de 4 milliards de dollars. La réalité, c'est ce qu'a dit la Chateau-Saint-Portier en ce qui concerne le changement climatique et l'importance de ces investissements, la nécessité d'avoir une initiative maintenant, non seulement pour aller à Paris et pour être avec les autres pays, mais c'est afin de faire une vraie différence. Nous avons l'occasion en tant que pays et en tant que province pour réaliser du progrès en ce qui concerne cet enjeu. Nous assumons cette responsabilité et un aliment de cela, c'est d'investir dans le transport en commun pour que les gens puissent ne devoir pas utiliser leur voiture. Les libéraux ont dit que la vente d'hydro-one serait une façon de payer le transport en commun, mais voilà la réalité. La vérité, c'est que cela ne va pas payer le transport en commun et tout le monde qui paye une facture d'électricité va ressentir cette douleur. Les familles sont au courant, les entreprises sont au courant, les hauts fonctionnaires indépendants sont au courant, les leaders municipaux sont au courant, même les députés libéraux derrière banque sont au courant. La première ministre le sait aussi. Pourquoi est-ce qu'il ignore les faits malgré les effets négatifs pour les entreprises et les familles de la province? Ministre des Finances, parlons des faits. Nous investissons plus dans l'infrastructure que n'importe quel autre gouvernement dans l'histoire de la province. En élargissant l'actionnariat d'Hitro One, il y a un amendement devant la Chambre en ce qui concerne la fiducie de Trillium qui permet de donner de l'argent à la fiducie de Trillium malgré le manque d'espèces. Cela va nous permettre d'investir dans l'infrastructure un milliard de dollars qui seraient utilisés pour payer la dette et on ne serait pas en mesure de le faire sans élargir l'actionnariat d'Hitro One. Et nous sommes quand même propriétaires de 84% de cette société. Nouvelle question, députée de Prince-Helot-Listings. Ma question s'adresse à la première ministre. Vous vendez Hydro One et vous nous avez dit que les contribuables seraient protégés par la CEE et que cela serait un processus transparent. Mais le projet de loi 135 que vous avez déposé, vous muselez les experts en donnant le pouvoir au ministre. Et le projet de loi 144, vous avez caché des éléments en ce qui concerne la vente dans un projet de loi omnibus qui a 23 annexes en ce qui concerne la vente de l'alcool, l'électricité et la course des chevaux. Qu'est-ce que le premier ministre ne va pas faire pour cacher la vérité en ce qui concerne la vente d'Hitro One, le ministre des Finances? Nous avons été très clairs. Nous augmentons la capacité de la fiducie du Treliem de réinvestir dans l'infrastructure. Et le projet de loi 14, nous éliminons la redevance de la liquidation de la dette qui va permettre à ces entreprises de profiter des coûts moins élevés. L'objectif c'est d'aider les antériens et les familles antériennes. Complémentaire à la première ministre, le gouvernement a fait autant que possible pour cacher les détails de la vente. Lors de l'annonce, ils avaient un grand panneau qui a dit la bière dans les épiceries, mais à la fois, il a lancé la vente d'Hitro One. Donc, beaucoup est caché. et le gouvernement doit sortir des coulisses. Lorsqu'une femme dans la région de Quinty voulait des renseignements en ce qui concerne la vente, le gouvernement lui a envoyé une demande pour accès à l'information et une facture de 7100 dollars. Ce n'est pas une bonne affaire. Est-ce que la vente d'Hitro One est si terrible pour les contribuables que même un tel demande entraîne une grosse facture? Le ministre des Finances, nous avons eu une prospective, nous avons eu des consultations avec le public et nous avons très bien expliqué notre plan. Les députés de l'opposition avaient l'occasion d'étudier ce plan et le marché a évalué de façon très élevée Hydro One. Nous aurons 9 milliards de dollars au cours de 4 ans. Cela nous donne davantage de capacité d'investir dans nos collectivités. Nous parlons aussi d'une fusion de plusieurs agences sur le gouvernement et cela est très détaillé et va nous permettre de mieux appuyer nos collectivités. Député de London Venture. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Les néo-démocrates sont fiers d'appuyer les Antériens et de souhaiter la bienvenue aux réfugiés syriens. Nous croyons que l'Antérieur doit être un exemple à suivre le monde. Donc les Syriens vont commencer leur vie en Antérieur avec dignité. Nous avons besoin d'une bonne stratégie parce qu'une promesse ne suffit pas pour bâtir les vies de ces gens. Ma question s'adresse à la première ministre. Où est votre plan en matière de soins de santé, en matière de logement, en matière d'emploi et en matière d'éducation? Le ministre des Affaires civiques et de l'immigration et du commerce international. Merci beaucoup. Récemment, cette situation a été beaucoup médiatisée. Il y a eu aussi beaucoup de spéculation et j'aimerais remercier les Antériens qui ont des préoccupations quant à ces réfugiés syriens. Le gouvernement fédéral va annoncer aujourd'hui leur plan en ce qui concerne ces réfugiés. Mais j'aimerais vous dire que l'Ontario a contribué 10,5 millions de dollars pour aider les réfugiés syriens. 2 millions de dollars seraient utilisés pour les Nations unies et 8,5 millions de dollars pour renforcer l'implantation de ces réfugiés. Tant que l'Ontario a pris un engagement d'avoir 10,000 réfugiés et ils vont arriver bientôt à la Première Ministre. L'hiver s'en vient, les températures sont à la baisse. Les réfugiés ont besoin de l'argent pour les aliments et pour les vêtements. Le gouvernement doit avoir un plan qui fait en sorte que ces réfugiés aient les services nécessaires. la semaine dernière, j'ai envoyé une lettre à la Première Ministre en lui demandant de me donner ce plan. Est-ce qu'elle va prendre l'engagement de créer une bonne stratégie pour les réfugiés? Est-ce qu'elle va la partager avec les intérêts? le ministre de la Santé et des soins de longue durée? Merci. J'apprécie l'appui du troisième parti. Je comprends très bien les questions des réfugiés et donc je suis très fier de l'appui qui vient des antériens pour appuyer ces réfugiés pour leur souhaiter la bienvenue pour leur donner un milieu sécuritaire et la troisième partie a raison de s'avoir un rôle important. Nous sommes en train d'élaborer une stratégie de logement, d'éducation, de soins de santé, tous les domaines importants pour ces réfugiés. mais j'ai été très impressionné par les centaines d'antériens qui m'ont parlé de leur appui en voulant aider ces réfugiés. Ils veulent s'engager et je me fie à notre stratégie et je sais que ça va être tout un succès. Nouvelle question à la députée de Sudbury. Merci. Cette question s'adresse au ministre des services correctionnels de la sécurité communautaire. Beaucoup de mes cométants à Sudbury sont troublés des rapports de la traite de personnes. C'est une pratique qui vise les plus vulnérables de notre société. L'Ontario a eu son premier sommet quant à la violence actuelle et quant au harcèlement et on a parlé de mettre fin à cette violence. Il est important que les antériens soient au courant que nous loutons contre toute forme de harcèlement en Ontario. Il est important que les antériens voient les actions prises pour lutter contre la traite de personnes. Donc, est-ce que le ministre peut m'expliquer que faisons-nous pour mettre fin à cette pratique ? Le ministre des Services Correctionnels et de la Sécurité Communautaire. Je remercie le député pour avoir posé une question très importante. Le député de Sudbury a tout à fait raison. La traite de personnes, c'est une pratique honteuse et on ne doit pas la tolérer. Il est essentiel de collaborer avec tous les paliers du gouvernement, avec les services de police pour mettre fin à la traite de personnes. Et cette collaboration est déjà en cours en octobre. Une enquête a pu sauver une vingtaine de personnes aussi jeunes que 14 ans qui ont été forcées à participer à cette traite, cette opération, à rassembler 350 agents de police, de 40 services de police, y compris le GRC et le FBI. Nous avons aussi financé 11 projets qui totalisent 1,4 million de dollars. et cela s'ajoute à 200 000 dollars pour les services de police du ministère pour la traite de personnes. Applaudissements Merci. J'aimerais remercier le ministre pour sa réponse. Il est certainement encourageant que la PPO ait fait une telle opération et je suis heureux d'entendre que le ministre des services communautaires et des services correctionnels le prennent si au sérieux. mais nous savons également que pour s'attaquer à la traite des personnes, nous devons coopérer entre les différents ministères. La police est un élément important de notre réponse à la traite des personnes, mais nous devrons également avoir du soutien dans les services sociaux et le secteur légal. Est-ce que le ministre pourrait informer la Chambre du travail qui se fait partout dans le gouvernement pour s'adresser à la traite des personnes? Le ministre. La ministre responsable des femmes. Merci. Le ministre a tout à fait raison. La traite des personnes est un crime haineux et je le prends très au sérieux en tant que ministre responsable de la situation des femmes. Nous devons combattre la traite des personnes. En addition des mesures mentionnées par le ministre, nous donnons 225 millions de dollars pour la campagne du ruban blanc. Nous donnons 9 millions de dollars également pour aider les victimes de violences sexuelles dans les domaines juridiques de la santé et des services sociaux en 70 langues. L'an dernier, nous avons financé un projet pilote dans la région de York pour soutenir les jeunes qui étaient impliqués dans la traite des personnes. Et nos procureurs de la Couronne le prennent très au sérieux et j'ai hâte de travailler dans ce travail important avec tous les députés. Nouvelle question le député d'Oxford. Ma question est pour le ministre des Affaires municipales et du logement. Le logement social, les gens qui habitent dans un logement social ont dû renouveler leur assurance il n'y a pas longtemps. les fournisseurs de logements sociaux doivent payer la corporation pour avoir une assurance moins chère. L'an dernier, il y avait 100 fournisseurs qui ont dû retourner à la société d'habitation. Est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi il force les fournisseurs de logements sociaux à faire cela? Le ministre, je crois que le député d'en face serait la personne idéale pour faire des arguments de principes parce que c'était son gouvernement qui a établi la société des services de logement et mis en place les principes d'assurance collective. 28 fois il a parlé de l'intégrité de la société des services de logement mais à chaque fois il ne mentionne pas le fait que nous avons fait une étude indépendante et qu'il nous est revenu avec des résultats positifs. il est clair que le député d'en face va retourner dans l'histoire et ne va pas parler du bon travail que nous avons fait pour régler les problèmes que son gouvernement a causé. Le député de Kitchener connaît Stoga peut-être qu'il va me donner une réponse différente. Le ministre voudrait peut-être dire le contraire mais dans la région de Waterloo il y a près de 30 000 $ qui a été enlevé du logement social. Pourquoi? Tout simplement pour avoir choisi une assurance différente qui a été forcée. 30 000 $ qui devrait aller au logement pour les familles vulnérables. Et pourtant cet argent va directement dans les poches de la Société des services de logement. Est-ce que le ministre peut-nous dire quand ce 30 000 $ sera retourné à la région de Waterloo? Le ministre, la réponse est très simple. C'est celle que le parti d'en face avait écrit dans leur projet de loi original. C'est que l'intérêt de plusieurs va au-delà de l'intérêt d'une seule personne. intervention du président. Le député de Leeds-Granville, c'est la deuxième fois. Veuillez continuer. Il y a des avantages à ces assurances collectives et on en a souvent parlé avec la Société des services de logement. On en a demandé quelle était l'approche vis-à-vis de cette étude, si cela desservait bien les fournisseurs. Nous n'avons pas entendu le genre de plainte dont parle le député d'en face. Nouvelle question à la députée de Chalois. Merci. Ma question est pour la première ministre. Aujourd'hui, encore une fois, il y a un groupe de travailleurs du service correctionnel qui travaillent si fort. La vérité, c'est qu'ils se sont joints avec nous plusieurs fois pendant l'année dernière parce qu'il y a une crise en ce moment. L'infrastructure construite avec des arrangements PPP et la surpopulation dans la prison est dangereuse pour ceux qui y travaillent. Ignorer le problème ne fait pas que le problème s'en va. Il peut devenir pire. Qu'est-ce que ce gouvernement fait de façon tangible pour corriger cette situation? Le ministre de la Sécurité communautaire. Merci beaucoup. Je vais commencer par remercier nos agents correctionnels pour le travail extraordinaire qu'ils font dans nos institutions à chaque jour. Ils sont vraiment les premiers travailleurs qui s'assurent que nos collectivités sont en sécurité. Dans toutes mes conversations que j'ai avec eux et le travail dont j'ai entendu parler, je crois que nous reconnaissons tous qu'il faut collectivement nous assurer que nous transformons notre système. Un système qui ne va pas seulement mettre des gens à la prison, mais il faut les réhabiliter, il faut qu'ils puissent retourner dans la collectivité. un des mandats qui m'a été donné par la première ministre, c'est de m'assurer que nous ne nous adressons pas à ces problèmes dans ces prisons en construisant plus de prisons. Il faut réduire la demande pour les prisons. C'est pourquoi transformer notre système en partenariat avec nos agents correctionnels est extrêmement important. Complémentaire. Merci. Comme nous l'avons déjà dit, il y a une crise et prétendre qu'il n'y en a pas, ce n'est pas une stratégie acceptable. Et de parler de réhabilitation et de nouvelles visions pour les prisons sans s'assurer que ces choses se produisent, eh bien, encore une fois, ce n'est que du blabla. Ce gouvernement reçoit la question de ce qu'il fait pour le manque de formation en santé mentale de ces agents. les grèves de la faim, les prisonniers, plusieurs morts de prisonniers dans la province. On leur demande pourquoi il y a des lockdowns dans les prisons. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne fait rien pendant que notre système est en train de brûler? Réponse du ministre. Il y a beaucoup de travail qui a déjà commencé en partenariat avec nos agents correctionnels dans notre système. Pour nous assurer que la transformation s'effectue, nous allons de l'avant avec des meilleurs soutiens de santé mentale, de meilleurs programmes de réhabilitation et réintégration pour pouvoir arrêter le cycle et construire des communautés plus fortes dans la province. C'est pourquoi nous avons déjà engagé 500 nouveaux agents correctionnels depuis 2013 qui travaillent très fort et il y a en fait 100 nouveaux agents correctionnels qui sont en train de suivre cette formation en ce moment. Nous avons également lancé une révision de la ségrégation chez les jeunes dans nos installations et nous avons également commencé la construction de 112 nouveaux centres intermédiaires pour nous assurer de réduire la contrebande et améliorer la sécurité des employés. Nouvelle question. Le député de Kingston et des îles. Ma question est pour la présidente du Conseil du Trésor. Je comprends que le service public de l'Ontario a été reconnu en tant qu'un des 100 meilleurs employeurs de 2016 au Canada dans une section spéciale du Globe and Mail. C'est la deuxième année consécutive où notre service public a reçu cet honneur. J'aimerais féliciter les hommes et les femmes dédiés du service public de l'Ontario et les remercier pour leur travail fort qu'ils font à chaque jour en nous donnant les meilleurs conseils et nous aidant à favoriser l'essor de l'Ontario. Est-ce que le ministre peut nous expliquer quelle est la signification de cette reconnaissance pour le service public de l'Ontario? La présidente du Conseil du Trésor, merci beaucoup. Merci à la députée de Kingston et les îles pour sa question et pour avoir reconnu le travail et le dévouement de notre service public. Et j'aimerais également féliciter, et tout le monde ici, je suis certaine, veut féliciter le service public de l'Ontario. Notre service public est unique. Ce sont des gens dédiés, talentueux, qui s'engagent à donner les meilleurs gouvernements possibles pour les Ontariens. Et comme le sait la députée, le service public ontarien a été reconnu encore une fois comme un des meilleurs employeurs au Canada en 2016. Et c'est la sixième fois que le service public ontarien a reçu cette reconnaissance. Nous sommes un des meilleurs employeurs de la région de Toronto depuis sept ans et un des employeurs les plus verts du Canada depuis six ans et un des meilleurs employeurs canadiens en six ans. Complémentaire. En tant que personne qui a eu le plaisir de travailler avec le service public, je suis tout à fait d'accord que cette reconnaissance est bien méritée. Nous nous fions à leurs conseils, leur professionnalisme et leur expertise pour nous aider à faire de l'Ontario le meilleur endroit pour vivre, travailler et habiter. Et ils sont nécessaires dans le développement et la délivrance de programmes et de services aux gens de cette province. Il est extraordinaire d'entendre que notre service public continue d'être reconnu en tant qu'employeur dans plusieurs catégories et c'est un employeur qui est vu comme un leader. J'espère que la ministre peut nous dire pourquoi le service public ontarien continue d'être choisi comme un des meilleurs employeurs et ce que notre gouvernement fait pour maintenir son statut d'employeur modèle. Réponse. Steve Orsini, secrétaire du cabinet, a dit récemment que cette reconnaissance démontre le travail fort de notre service public à chaque jour et cela démontre le travail qui a été fait pour s'assurer que le service public ontarien soit un bel endroit pour travailler. Nous sommes un leader pour un bon environnement de travail. Par exemple, nous avons des réseaux d'employés très forts qui donnent du soutien aux employés dans le domaine LGBT. Nous avons également un programme de jeunes leaders. Le service public ontarien va continuer à démontrer l'exemple et mettre des normes élevées pour donner cet exemple. Nous avons un nouveau plan de ressources humaines pour les cinq prochaines années qui s'occupe d'une culture de travail positive, de l'engagement des leaders innovateurs et de meilleures pratiques des ressources humaines. Nouvelle question. Ma question est pour la Première ministre. Le 4 novembre, j'ai écrit à la Première ministre en lui demandant de prendre son rôle de leader en demandant l'expansion de l'aéroport Billy Bishop à Toronto. Cette proposition créait 2000 nouveaux emplois bien payés. Plusieurs de ces emplois seraient dans un mois. Entreprise canadienne Bombardier, incluant ici à Toronto, à Bombardier-Dansview, qui récemment a dû mettre à pied 500 employés. Le soutien de la Première ministre à ce projet important enverra un signal au gouvernement fédéral et c'est vraiment le genre de leadership dont l'Ontario a besoin. Est-ce que la Première ministre va prendre cette opportunité ce matin de parler au nom des travailleurs de l'Ontario en déclarant son soutien pour cette proposition? Le ministre des Transports. Merci. Je remercie le député d'en face pour sa question. C'est la même question qu'il a posée il y a quelques jours et la réponse est toujours la même. Quant à ce projet en particulier, c'est quelque chose qui est discuté entre le gouvernement fédéral, la Ville de Toronto et les autorités portuaires de Toronto. Complémentaire, eh bien, il y a 2000 emplois en jeu et tout ce que ce gouvernement veut faire, c'est de continuer à passer le bâton pour revenir à la Première ministre. Porter a signé un accord de 2 milliards de dollars avec Bombardier pour acheter 30 avions C-100. Cela permettrait aux passagers de se rendre par exemple Vancouver, Los Angeles, les Caraïbes en augmentant les services dans des endroits du sud et du nord de l'Ontario. Cette proposition créerait 2000 emplois bien rémunérés et générerait 250 millions de dollars de retombées économiques annuelles pour la Ville de Toronto. Mais sa Première ministre ne veut pas ajouter sa voix pour soutenir ce projet. La Première ministre sait qu'il y a un accord de 2 milliards de dollars, des milliers d'emplois, des centaines de millions de dollars d'activités économiques qui sont à risque. Est-ce que cette Première ministre va parler au nom des travailleurs de Bombardier et déclarer son soutien pour cette proposition si importante? Le ministre des Transports. Encore une fois, merci pour la question complémentaire. C'est une répétition de ce que nous avons dit la dernière fois. Ce qui est intéressant, c'est que le député d'en face parle du potentiel de création d'emplois. Mais je ne sais pas si ce député ou le chef de son parti comprennent qu'avec les investissements d'infrastructures que nous allons faire en Ontario, nous allons créer ou maintenir 110 000 emplois à chaque année. Et ce qui est fascinant, je sais, pour les gens de Toronto, de la grande région de Toronto et Hamilton et pour les Ontariens, c'est que nous allons créer 110 000 emplois avec nos investissements en infrastructures. et ce député et ce parti continuent de voter contre nos plans de favoriser l'essor de l'Ontario. Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Ils posent des questions sur la création d'emplois, mais ils rejettent nos efforts pour aller de la vente. Nouvelle question, le député de Welland. Ma question est pour la première ministre. La semaine dernière, le gouvernement libéral a réintroduit deux projets de loi conservateurs contre lesquels avait voté la première ministre l'année dernière. cela donne un cadeau de Noël à des personnes bien connectées aux libéraux comme Els Dunn. On enlève l'obligation d'engager des travailleurs syndiqués. Pourquoi est-ce que la première ministre met l'intérêt de ses amis à l'avant des travailleurs syndiqués? Le ministre du Travail. Merci pour la question. Ce que la députée comprendra, c'est que c'est un projet de loi de député qui a été déposé et qui ferait ce que la Cour a demandé. La Cour a demandé d'agir en ce sens. Si vous vous souvenez bien, le premier projet de loi qui a été déposé aurait donné tout ce qu'un côté voulait et rien du côté des syndicats. Ce qu'on a demandé à ces groupes de faire, c'est qu'on leur a demandé de s'asseoir ensemble pendant un week-end et voir s'ils pouvaient en arriver à un accord pour résoudre ce conflit. Ils ont pu en arriver à un accord. Une des parties a ratifié cet accord et l'autre, non. Ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on demande à la Chambre de faire, c'est d'adopter un projet de loi qui nous permettra d'émettre des règlements qui se basent sur ce que l'arbitre nous a demandé de faire. Complémentaire. Des travailleurs de l'Ontario savent que cela n'a rien à voir avec un accord juste. Malgré les nouveaux de plusieurs appels à la Cour et les décisions de la Cour, malgré les outils qui sont disponibles pour résoudre ces disputes, nous savons très bien que cela a à voir avec aider les donateurs du Parti libéral et construire de bonnes relations entre les membres du cabinet et leurs amis. C'est le gouvernement qui interfère avec les droits démocratiques des travailleurs. Intervention du président. Arrêtez la pendule. Je vais devoir avertir la députée. Ne faites pas d'accusations qui ne sont pas parlementaires. Alors, continuez. J'écoute très attentivement ce que vous dites. On parle du gouvernement libéral qui s'ingère dans des négociations avec le secteur privé. Est-ce que le gouvernement va retirer cet article du projet de loi et changera les choses? Le ministre du Travail. Merci, M. le Président. Encore une fois, merci à la députée pour sa question. Ce que nous avons ici, M. le Président, intervention du président. Je vais vous demander de quitter, s'il vous plaît. Les membres du public ne peuvent participer dans les affaires de la Chambre. Veuillez terminer. Merci, M. le Président. Le fait est que l'industrie de la construction conserve chacun de ses droits. Je crois que nous avons l'un des meilleurs médiateurs, l'un des meilleurs arbitres de ce pays qui s'est assis avec chacune des parties. et nous avons vu qu'est-ce qui était en mesure d'être ratifié. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit. On m'a dit que ce qu'on devrait faire, c'est d'avoir une législation cadre afin de résoudre ce problème fondé sur l'accord qui a été atteint au cours de la fin de semaine. C'est la meilleure façon d'aller de l'avant, M. le Président. C'est la meilleure façon de protéger les intérêts des deux parties. Merci, M. le Président. Député de Bowling, une nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Transport. À chaque mois de novembre, nous nous rassemblons afin de reconnaître le sacrifice qui a été fait par nos anciens combattants. L'an dernier, alors que nous avons été à la célébration du plantage d'un arbre, M. le Président, j'ai été approchée par Forêt Ontario avec une bonne idée, une qui créerait un monument à l'honneur des anciens combattants tombés au combat. Nous voulons les célébrer à chaque jour et célébrer leur héritage, M. le Président. Est-ce que le ministre peut parler de cette initiative et de notre partenariat avec Forêt Ontario? Le ministre du Transport. Merci, M. le Président. Je veux commencer en remerciant la députée de Burlington pour sa question, mais aussi pour son excellent leadership sur cette question. En 2007, comme tout le monde le sait ici, le gouvernement de l'Ontario a décidé dédié entre Glen Middle Road et Trenton le tronçon de la 401 comme l'autoroute des héros. C'est essentiel afin de reconnaître le sacrifice des soldats canadiens qui ont perdu leur vie en défendant notre pays. M. le Président, je suis extrêmement fière de me joindre à la députée de Burlington afin d'annoncer que notre gouvernement a formalisé un partenariat avec Forêt Ontario afin d'aller de l'avant avec le partenariat de plantage d'arbres auprès de l'A401 sur le tronçon de l'autoroute des héros. M. le Président, nous planterons un arbre par soldat qui est décédé depuis la Confédération en défense du Canada. C'est un l'hommage qui durera à jamais, M. le Président. Complémentaire. Merci, je vous remercie le ministre de sa réponse. J'étais très fière de prendre la parole afin d'annoncer ce plan avec lui et je le remercie pour son travail ainsi que sa passion et son engagement non seulement à ce programme mais envers nous, nos anciens combattants. M. le Président, je suis aussi heureuse de savoir que ce n'est pas notre premier investissement que notre gouvernement a fait pour les anciens combattants. Au cours de l'été dernier, le gouvernement a annoncé une nouvelle initiative qui veut aider le personnel militaire afin d'aider la transition à la vie civile plus facile, M. le Président. Est-ce que le ministre peut nous dire plus sur cette initiative? Merci, le ministre. Merci. Encore une fois, je remercie la députée de Burlington pour sa complémentaire. Elle a raison. En juin dernier, j'ai eu l'honneur de prendre la parole avec des représentants du département de la défense nationale, l'organisation connue comme l'organisme Casque à cœur. Et au cours du mois de juillet dernier, nous avons décidé de faciliter les choses pour les anciens combattants canadiens afin de quitter le... afin de changer plutôt leur permis 404 du ministère de la Défense en un permis normal. C'est un pas important dans la bonne direction afin d'aider le personnel militaire à transférer à une vie civile, M. le Président. Alors que l'Ontario tiendra des examens de la route, nous continuerons à évaluer la vue et tout autre critère, M. le Président, pour remettre les permis. Je suis très heureux que notre gouvernement défende les anciens combattants. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. M. le Président, comme la ministre le sait pendant plusieurs années, les gens à Mississauga Beach se sont demandés quand est-ce qu'ils auraient enfin une école secondaire. Nous croyons avoir assez d'élèves pour justifier la construction d'une école secondaire. Et donc, je demande à la ministre de dire à cette chambre qui prendra cette décision et si la commission scolaire de Simcoe County a demandé à la ministre de construire une école secondaire dans cette région. La ministre de l'Éducation, merci, je suis très heureuse de parler de nos priorités et de notre programme. Très récemment, nous avons annoncé un financement pour 56 projets d'immobilier qui représentent près de 1 milliard de dollars, 1,5 milliard de dollars, alors que je ne peux confirmer que la commission scolaire du comté de Simcoe-Nord a demandé une école secondaire dans leur district. Je peux confirmer qu'aucune des commissions scolaires qui desservent Missuga Beach, que ce sont Missco, Subcoca, Elmonde, aucune de ces quatre commissions scolaires n'a demandé d'avoir une école secondaire à Missuga Beach. Et bien que nous n'avons pas eu 220 demandes, Monsieur le Président, je ne finance pas les projets si je ne m'obtiens pas de demande pour ce projet. Complémentaire. Je remercie la ministre de l'Éducation. On continue de me dire que l'une des raisons pour laquelle nous demandons une école, Missuga Beach, c'est parce que ça pourrait mettre en danger le collage de Collinwood. Est-ce que la ministre peut nous dire si c'est la vérité, si Collinwood serait affectée et qu'est-ce qu'elle a à dire à ceux qui croient que nous avons un bon cas pour obtenir une école secondaire dans notre district? La ministre, évidemment, je ne peux... Alors que le cas n'a pas été soumis, je ne peux commenter sur l'impact de ce projet qui n'existe pas. Ce que je peux dire, par contre, c'est que l'un des 56 projets qui ont été déposés est celui du comté de Silco, la demande d'une école à Elmville. Comme le député de l'autre côté le sait, Elmville est à 18 km de Missuga Beach et dessert ses étudiants. Et nous avons donc approuvé la construction d'une école secondaire à Elmville nous avons approuvé 180 places supplémentaires dans les écoles, 1,5 million de dollars en investissement afin que les élèves qui résident à Elmville Puissent être couverts et desservis par cette école secondaire. Nouvelle question de la députée de Kenora, Rene River. Merci, ma question s'adresse à la première ministre. Monsieur le Président, cette semaine, nous avons appris que la pauvreté et l'itinérance continuent de croître dans le nord de l'Ontario. Ce gouvernement libéral, dans ses rhétoriques et son mauvais bilan sur le plan de la pauvreté ne fonctionne pas. Monsieur le Président, nous avons ici une itinérance qui a doublé depuis 2009 dans le nord. 1 % de la population de Sudbury est itinérante. Les taux d'itinérance et de pauvreté à North Bay, est plus élevé que dans le reste du Canada et ce gouvernement échoue auprès des gens vulnérables ainsi que des familles et des enfants vulnérables. Est-ce que cette première ministre admettra que son inaction c'est payer la population? La ministre responsable pour la réduction de la pauvreté. Merci pour la question. J'espère que la députée réalise que j'ai été coprésidente d'un groupe d'experts sur l'itinérance avec un de mes collègues, le ministre des Affaires municipales et du Logement, afin de mettre fin à la pauvreté en Ontario, que ce soit une réalité. Nous avons élaboré une stratégie, nous savons ce que nous devons faire. nous avons entendu clairement ces groupes d'experts concernant la diversité de l'itinérance et de la pauvreté partout en Ontario. Nous savons que les solutions qui peuvent fonctionner dans les centres urbains ne fonctionneront pas dans les centres ruraux, que le nord est très différent du sud. Nous travaillons avec nos partenaires partout en Ontario, sur tous les niveaux de gouvernement et au sein de la communauté d'affaires afin de diminuer la pauvreté et de l'illuminer. Complémentaire, à la première ministre de nouveau, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors que les Autochtones représentent 8,2 % de la population à Sudbury, ils représentent 43 % des itinérants. Près de la moitié des gens qui sont à risque de devenir itinérants ont des problèmes mentaux ou physiques. 182 itinérants à Sudbury sont des enfants de moins de 18 ans. La première ministre doit reconnaître que c'est inacceptable. Ce gouvernement et sa négligence envers les gens vulnérables du nord de l'Ontario est atroce. Monsieur le Président, est-ce que la première ministre va admettre qu'elle échoue auprès des enfants et des familles du nord de l'Ontario et qu'est-ce qu'elle va faire pour régler le problème? La ministre. Je sais que le temps de la question, Monsieur le Président, est de confrontation, mais en fait, la substance de la question est en lien avec le travail que nous faisons. Nous avons identifié quatre groupes de la population sur lesquels nous nous concentrons. Le premier moment, lorsque l'on parle d'itinérance et lorsque l'on parle de l'itinérance, les jeunes autochtones, les gens qui sont itinérants de façon chronique, c'est-à-dire qu'ils sont itinérants depuis six mois ou plus, et encore plus important, les gens qui font la transition entre les organismes gouvernementaux et la vie civile, par exemple, les jeunes qui transfèrent des sociétés d'aide à l'enfance. Monsieur le Président, je compte sur le troisième parti pour nous aider dans ce travail. Nouvelle question, le député d'Escarbo-Rogincourt. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, qui est de l'emploi et de l'infrastructure. Mars est reconnu comme étant l'un des plus grands centres d'innovation avec 1,5 pieds carrés, un grand complexe ici dans le centre-ville de Toronto. Mars est très innovatrice et a de grandes habiletés d'entrepreneuriat. Dans le 21e siècle, récemment, nous avons vu des locataires qui se sont déménagés dans la tour ouest. nous avons vu beaucoup de gens déménager là. Juste ici, Monsieur le Président, en septembre, il y a eu deux annonces à Mars, très importantes. Le 3 septembre, nous avons célébré de nouvelles compagnies qui se sont joints à Mars. Et le 8 septembre, nous avons parlé de J-Labs avec leur premier laboratoire. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut mettre à jour la chance sur les annonces de Mars qui ont été faites la semaine dernière? Le ministre du Développement économique et de l'Emploi et de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier la députée de sa question et pour ses observations. Nous manquons tant ici, mais je crois que c'est une question très importante. Je crois que la députée devrait la poser une autre fois. Et je sais que le député de l'autre côté, enfin, c'est pourquoi il quitte plus tôt. Je vais donc répondre très rapidement. La semaine dernière, nous avons fait des annonces disons que nous allions ouvrir l'un des centres de recherche et de développement de l'Université Portant de l'Ontario. C'est bon, Monsieur le Président, pour l'entreprise, mais aussi, c'est une pierre angulaire pour la tour ouest de Mars. Je suis heureux d'annoncer aux députés ici aujourd'hui, Monsieur le Président, que la tour 2 est à 84% remplie. Et, Monsieur le Président, je vais demander à la députée de reposer ces questions une autre fois afin de donner une plus grande réponse. Députée de Kitchener, Waterloo, rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais corriger mon confondu. Hier, au cours du débat sur le projet de loi 144, les mesures budgétaires, j'ai dit que tous les députés libéraux ont voté contre le projet de loi d'Elise Dunn en 2013. En fait, il y a deux députés libéraux qui ont voté en faveur d'Elise Dunn. Merci. Députée de Renfrew de Pisting Pembroke, Merci, Monsieur le Président. Je veux accueillir aussi en Chambre Arianna Aramchik, directrice exécutive des centres aux enfants au comté de Renfrew ainsi qu'un membre du conseil qui sont ici. Merci. Je veux remercier le ministre d'avoir ouvert une porte que j'ai fermée depuis très longtemps en période des questions. Il n'y a plus de vote différé. Nous sommes ajournés jusqu'à 15 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada